Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan des 3 ans après mon traitement parodontal Parodontal On va pas inventer des mots J'ai pris plein de petites notes Et qui répond un peu, qui globalise les questions que je reçois régulièrement Avant d'avoir commencé ce traitement parodontal Il y a 3 ans, je croyais être la seule à avoir ce truc là Et en fait je me rends compte qu'on est tellement nombreux Si tu débarques sur cette vidéo que t'as vu que c'était dans le titre parodontite Et que ton dentiste t'a dit que tu étais atteint de cette chose Je vais tout résumer Mais sache que j'ai fait 3 vidéos avant celle-ci Parce que moi ça fait 3 ans que j'ai commencé mon traitement Enfin que je l'ai terminé maintenant et que là je suis sur de l'entretien Il y a 3 ans, suite à mes 2 grossesses J'ai cette dent là Je me tourne pas trop parce que c'est un complexe Mais cette dent là tu vois, il y a un écart Elle se tournait, elle bougeait Je suis allée voir un orthodontiste et je lui dis Bonjour, j'aimerais me faire poser un appareil Pour pouvoir réaligner ces 2 dents là Elle m'a examiné et tout Et elle a vu que ici au niveau de mes canines La gencive était un peu remontée Et que j'avais les gencives ici très foncées Tu peux voir sur mes vidéos il y a 3-4 ans en arrière Tu verras que là au milieu des dents j'avais un écart Que mes gencives étaient super foncées Et que j'avais toujours ce trou qui ne s'est pas rebouché Donc elle m'a dit écoutez Je vais vous envoyer chez un confrère Et il va regarder parce que je soupçonne une parodontite Donc moi je savais pas du tout ce que c'était Si tu viens là je suppose que tu sais ce que c'est Ce sont des poches qui se créent sous la gencive En gros c'est des bactéries qui se développent Et qui te rongent les os des dents Sous la gencive quoi Donc je suis allée chez mon dentiste Si tu veux plus de détails encore une fois Je te laisse aller voir dans les autres vidéos Mais je suis allée chez mon dentiste Il m'a fait une radio Et il a confirmé que j'avais donc ici une énorme poche devant C'est à dire que sur mes 2 dents devant Il me reste je crois que c'est un demi centimètre d'os J'ai quasi plus d'os quoi qui tient mes dents Donc là ça avait rongé à fond En fait ça avait commencé quand je suis tombée enceinte En fait quand je suis tombée enceinte Quand t'es enceinte en gros T'as les bonnes bactéries qui sont dans ton corps Et les mauvaises bactéries Tout ça ça s'équilibre en temps normal Donc quand t'es pas enceinte Et moi quand je suis tombée enceinte Les bonnes bactéries elles se sont occupées De tout ce qui était au niveau de mon ventre Et de mon bébé Et du coup les mauvaises bactéries Elles ont pris le dessus en fait Au niveau de la bouche Première cause de ma paro Deuxième cause Et ça je suis tellement dégoûtée En fait depuis que je suis toute petite Je suis obsédée des dents Je me brosse toujours les dents Avant d'avoir ma paro Et de savoir comment les brosser Je me brossais les dents franchement 6 à 8 fois par jour Je me les brossais super mal J'appuyais trop Et du coup je me suis décollée Je me suis créée un décollement de la gencive Entre certaines dents Ce qui a favorisé Bah tu vois ça a fait des espaces Du coup les bactéries Ont pu se placer dans ma bouche quoi J'ai commencé mon traitement paro La première fois Donc ça vraiment tout le processus Je te laisse aller voir dans les autres vidéos J'explique tout Mais j'ai commencé donc il y a 3 ans J'ai fait ça sur 4 semaines Donc si t'as peur de la douleur Je le répète dans les autres vidéos Encore une fois Mais vraiment En fait le Le Curetage En fait il va te faire comme un détartrage Mais à l'intérieur Donc sous les gencives C'est Il rentre une aiguille en fait T'as ultrason et il enlève tout le pus En fait toutes les poches Et tout le tartre qu'il y a Sous tes gencives Et qui fait qu'il y a un espace Entre tes dents et la gencive Très important Avant d'avoir ma paro J'ai jamais saigné des dents Jamais saigné des gencives quoi Je me brossais les dents comme une marteau 8 fois par jour J'ai jamais eu une goutte de sang Donc attention attention Si vous allez chez un parodontologue Un parotologue Parontologue Parodontologue Bref Si vous allez chez un paro Ou chez un stomatologue Attention Le fait de saigner des gencives Ne veut pas dire Que vous avez une parodontite Ça peut être une gingivite Ça peut être Oui voilà Une inflammation des gencives Ou quelque chose d'hormonale C'est pas forcément une paro Donc attention Moi j'ai jamais saigné des dents J'avais aussi des poches en dessous Mes dents en bas Elles bougent pas du tout Pas du tout Pas un iota quoi Ici c'était des toutes petites poches J'ai pas beaucoup de pertes osseuses Sauf sur mes deux dents de devant Et surtout celle là Ce qui fait qu'elle a vrillé un peu Parce que bah ouais J'avais une mobilité Mais une petite C'était pas un truc Ma dent tu vois Je soufflais Elle bougeait pas quoi Mais j'avais une petite mobilité Je te dis pas que t'as une paro Si tu saignes des gencives Ou si tes dents bougent Il y a peut-être autre chose Mais quoi qu'il en soit S'il y a quelque chose Qui vrille un petit peu De toute façon Prends des entretiens Prends des rendez-vous réguliers Chez ton dentiste On m'a demandé Si j'étais allée voir un stomato Un paro Ou un dentiste Moi c'est un chirurgien dentiste Voilà Tout ce qu'il y a de plus classique Je me suis dit Là j'ai un demi centimètre De dos Qui tient mes dents C'est mort Mes dents vont tomber Voilà quoi En fait non Ça je l'explique encore une fois Dans les autres vidéos Mais une fois que ton traitement Est terminé En fait Les gencives Les gencives Comme il n'y a plus rien Il n'y a plus de Dernes Il n'y a plus de pu Il n'y a plus de tartre La gencive se plaque Sur ta dent Et mon dentiste m'a dit Que ça Ça tenait encore plus C'était plus solide Que l'os De la dent Lui même L'os de la dent En fait C'est comme un Il est spongieux Un petit peu Il tient ta dent Bien évidemment Mais il n'est pas dur Donc Le plus important En fait C'est que La gencive Et les dents Soit bien Nermétiques Voilà Et ça c'est hyper solide Maintenant Mes dents Elles ne bougent plus du tout Je me croquer dans un sandwich Et tout Je fais toujours attention Parce que c'est un réflexe Mais Mes dents Enfin si tu as une mobilité Des dents Que tu as peur Et tout Sache qu'après Ton traitement parodontal Oui Tes gencives vont se recoller Vont se plaquer A tes dents Et la mobilité Elle va s'arrêter Ce traitement Mon dentiste m'a dit Qui dit Suite au traitement Il est possible Que vous ayez Une rétractation Des gencives C'est à dire que Tes gencives Elles remontent Un petit peu Tu vois Tes dents paraissent plus longues Parce que la gencive Comme elle a été Malmenée Par le détartrage Qui est très profond Et bien elle se rétracte Tu peux perdre Quelques millimètres C'est pas mon cas C'est pas mon cas J'avais une petite Rétractation au niveau De la canine C'est pas monté plus haut Voilà Donc On m'a demandé Si j'avais une rétractation Des gencives Franchement Quand il me l'a énoncé Ça m'a fait un peu peur Mais Non Non Pas du tout Ce que j'ai vu Qui avait changé aussi C'est la couleur De mes gencives Et ça En fait C'est là Que tu peux voir Si les gencives Sont saines ou pas Des gencives claires C'est des gencives Qui sont en bonne santé Donc voilà La couleur De mes gencives Ça a été Mais radical Franchement Il m'a fait mon traitement En 4 semaines Au bout de Même pas 2 mois Franchement Un mois et demi Mes gencives Sont devenues claires Et surtout Ce qui m'a valu Quelques commentaires De personnes Qui me disaient Que j'étais menteuse Parce que ça se voyait Que j'avais fait De l'orthodontie Mon écart Entre les deux dents Il s'est resserré Parce que mes dents En fait Si tu veux Elles étaient un peu comme ça Parce qu'elles n'étaient pas Maintenues par la gencive Et une fois que la gencive S'est replaquée Elles se sont replaquées Elles aussi Donc voilà Je n'ai pas de barre En dessous Je n'ai rien du tout Je n'ai pas fait d'orthodontie Et je suis dégoûtée Parce que je ne peux pas en faire J'aimerais beaucoup faire un visaline Ou carrément mettre des bagues Franchement je m'en fous Mais je ne peux pas en fait Comme j'ai ici Pas assez d'os Même si les gencives tiennent Le fait qu'il y ait Une grosse contention Avec les bagues Et un visaline Ce n'est pas possible Je dois rester avec mes dents Même si pour moi Franchement je vous avoue Que je ne me mets jamais De ce profil là Parce que J'ai l'impression Que ça me donne Un air nièce Cet espace là Entre ma grosse Enfin ma grosse dent Et celle là Je déteste Mais bon Je vis avec Je préfère avoir Mes dents initiales Et avoir un trou Ce n'est pas grave Est-ce que J'ai eu une récidive Non Pas du tout Donc j'ai eu Mon traitement Pendant mes 4 semaines Une semaine Une semaine Une semaine Une semaine Après j'y suis retournée 6 mois après Pour refaire Un curtage Donc là Cette fois-ci C'était sans anesthésie Parce que La profondeur Si tu veux De la poche C'était moins C'était moins profond Donc il n'y avait pas besoin D'être sous anesthésie Là il m'a fait Toute la bouche entière J'y suis retournée Je crois 6 mois après Pour refaire la même chose Et maintenant J'y vais tous les ans Pour faire le gros détartrage En fait il passe Il passe comme un détartrage classique Mais il rentre Il essaie de rentrer un petit peu Maintenant on pouvait quasiment plus rentrer Alors que là Il passait au tout début Sur 1 cm Donc voilà Maintenant tout est bien plaqué Pourquoi j'ai pas eu de récidive Après bon ben voilà Je pense qu'on est tous différents Que ça dépend de l'agressivité Des bactéries Et tout Mais j'ai pas eu de récidive Parce que depuis 3 ans Je n'ai pas loupé un brossage Donc matin et soir déjà c'est sûr Et parfois quand je mange au travail Je me brosse pas les dents Mais quand je rentre du travail Je me les rebrosse vite Donc 3 brossages par jour De 10 minutes C'est à dire brossage Et brossette interdentale Je me brosse avant Là pendant 2 ans Je me suis brossé les dents Avec les brosses à dents Spéciales paro Donc ça ça s'achète en pharmacie Elle est vraiment très très fine Très très souple Et les bouts sont arrondis Vraiment pour pas agresser Tu vois Entre la gencive et la dent Toujours avec le parodontax Maintenant je suis repassée A la brosse à dents électrique Toujours avec un embout Sensitive et tout Et donc je fais En fait en gros Il m'a expliqué Si vous voulez repasser A la brosse à dents électrique Donc déjà pas avant 2 ans de traitement Et après en fait Ta brosse à dents C'est comme si tu la tenais comme ça Tu la tiens jamais comme ça Ta brosse à dents Parce que t'as le risque D'aller trop fort Et d'abîmer ta gencive Tu la tiens comme ça Et tu passes Exactement comme si T'enlevais de la farine Sur une table Tu vois Tu fais tout doucement Tout doucement Tout doucement Tu tiens à deux doigts Donc moi je suis repassée A la brosse à dents électrique Et les brossettes interdentaires Voilà C'est comme le fil dentaire Mais bon Du coup avec la paro Tu vois T'as plus d'écart En haut Tu vois Donc le fil dentaire Ça passe pas Tu vois C'est inefficace Il faut des petites brossettes Comme ça Que tu trempes Dans de l'eau oxygénée Aux dix volumes Et voilà Tu passes Tu passes sur une dent Tu retrempes Tu passes sur une dent Tu retrempes Et ça mon dentiste M'a dit A la limite Si vraiment Vous avez pas le temps De vous brosser les dents Et tout Passez Les brossettes Ça c'est le plus important Tu verras que quand tu prends L'habitude de te brosser Les dents comme ça Et ben Tu vois même Quand tu te brosses Super bien les dents Pendant 5-6 minutes Après quand tu passes Les brossettes Et ben t'enlèves Des trucs Encore Donc Et c'est ça C'est ces trucs Qui sont hyper nocifs Pour les Les gencives Donc il faut vraiment Que tes gencives soient Il faut vraiment Que ta bouche Elle soit nickel-chrome Après le brossage Et franchement Mais Je ne pourrais plus Changer de dentifrice Ni de méthode De brossage Tellement maintenant J'ai l'impression Que ma bouche Elle est propre De chez propre Après chaque brossage On m'a demandé aussi Si je m'inquiétais Du fluor Qui était Plus présent Dans le parodontax Je t'avouerai Que franchement Autant Je suis Vraiment attention Au compo Dans tout ce qui est soins Et tout Autant là je me dis J'ai pas le choix Le parodontax C'est le dentifrice Que je vais devoir utiliser Toute ma vie Et franchement J'adore ce dentifrice Donc bah ouais Il contient plus de fluor Mais voilà Non je changerai pas Parce que Déjà mon dentiste M'a dit de pas changer Donc j'écoute Je suis un bon soldat On m'a demandé aussi Si après le traitement On devait directement Se brosser les dents Oui bien sûr Étant donné que tu te brosses Les dents de façon Vraiment souple Et douce Bien sûr Direct après le traitement Hop tu te brosses les dents Et tout Tu te brosses la partie Qui a été Traité Et voilà Comme d'habitude Il faut vraiment Tout le temps Que ta bouche soit Nickel quoi Il y en a certains d'entre vous Qui m'ont dit Que leur dentiste Ou stomato Leur avait Parlé Donc leur avait annoncé Qu'ils avaient une paro Et qu'il allait leur faire Le traitement Sans anesthésie Alors ne paniquez pas Moi j'ai eu une anesthésie Parce que je vous dis Avec le pic là Il rentrait à 1 cm Dans ma gencive Donc forcément Avec les nerfs Et tout Oui j'étais obligée D'être anesthésiée Mais maintenant Comme j'ai Enfin 6 mois après mon traitement Comme j'avais Tu vois Quelques millimètres D'ouverture Il me le faisait Sans anesthésie Et j'avais pas du tout mal Donc surtout Surtout S'il vous dit Que vous Il va vous faire Le traitement Sans anesthésie C'est que Probablement Vous avez pas Des grandes poches Très profondes Franchement Vous inquiétez pas Si vous devez avoir Une anesthésie C'est ça Qui est le plus gênant Ça fait comme une pression Quand il fait l'anesthésie Avec la piqûre Là tout en bas Franchement Ça fait pas du tout mal Ça fait ouais Une pression Dans la gencive Après c'est un peu plus douloureux Parce que c'est là Où il y a le plus de nerfs Là Derrière les dents de devant Il y a une petite douleur Ouais À un moment Mais c'est pas le truc Tu arraches pas le siège T'inquiète pas Vraiment Moi j'étais une phobique De ouf Je vous avais Créé un événement Pour venir avec moi Un soutien Mental Quand j'allais chez le dentiste Tellement Je me caguais dessus Voilà Ça fait Une petite douleur Comme ça Mais ça dure Une demi seconde Et après Bon bah voilà Il vaut mieux Faire Pendant une demi seconde Que tout sentir Quand il rentre dedans Quoi Qu'il voit Chaque chirurgien Chaque dentiste Chaque stomato A sa propre technique A ses propres tarifs Si vous avez un doute Si vous le sentez pas Trop investi Ou sentez que Bon Il fait pas tous les examens Comme il faut Allez en voir d'autres Allez voir d'autres dentistes Moi le mien Il est sur Lyon Sur Lyon Il y en a plein quoi Donc Voilà Allez voir Après dites vous Que le traitement Pour la parodontite C'est toujours la même chose Il va prendre une sonde A ultrason Il va la rentrer dans la gencive Il nettoie tout Et machin Ils ont tous La même technique Après Le fait que ton traitement Réussisse ou pas Ça va être vraiment Dans ton camp Le traitement en lui même Ça va être 30% du job Parce que Bah il va tout enlever Il va tout te cliner Mais après Vraiment Ça va être Ça va être ton brossage Tout simplement Si tu te brosses pas les dents Vraiment méticuleusement Avec le bon dentifrice Avec les brossettes Avec l'eau oxygénée Franchement A chaque fois que tu manges Moi c'est là J'avais perdu Parce que J'ai commencé après ma grossesse Mon traitement Et j'avais pris 30 kilos Pendant ma grossesse Et c'est là Que j'ai perdu beaucoup de poids Parce que Bah tu Franchement C'est bon quoi Tu grignotes Tu manges un choco Faut que tu tapes 10 minutes de brossage De dents Bah t'arrêtes de grignoter Et c'est là Que j'avais perdu du poids Parce que Bah ouais Dès que tu manges un truc Le mieux c'est De te brosser les dents Donc Voilà Si Tu brosses pas correctement Si tu passes pas tes brossettes Si ta bouche Elle est pas clean Il va y avoir encore Des bactéries Ça va créer des espaces C'est pas Voilà quoi Donc vraiment La clé du succès Ça va être Toi Ta motivation Franchement Il vaut mieux prendre 30 minutes de brossage Dans ta journée Que après avoir des fausses dents Avoir des gros problèmes Avec la paro Et tout Franchement Voilà quoi Flemme Flemme Et tu verras Franchement Tu vas vite voir Les améliorations Sur ta dentition Franchement C'est assez rapide C'est assez bluffant Vraiment Voilà Voilà ce que je peux te dire Moi maintenant Bah 3 ans après Je t'ai dit Mes dents Elles bougent plus L'écart C'est remis tout seul Cet écart là Malheureusement Bah il s'est pas remis Mais bon Voilà Si là oui J'aurais préféré lui Mais bon Voilà J'ai toujours ici Une micro Tu vois Un micro Espace Ce qui fait que Là franchement Cette plaque de tartre Elle s'est mise Une semaine Après mon gros Détartrage Sur tage Donc tu vois Après tu peux rien y faire Mais Mais voilà Après bien prendre Son rendez-vous Tous les ans Pour faire son curtage annuel La paro Ça va être l'entretien Vraiment T'as le geste du praticien Mais t'as l'entretien Qui fait toute la différence Voilà pour ce bilan Trois ans après J'espère que Ça a pu répondre À vos interrogations Vraiment Vraiment Je suis tellement contente À chaque fois Quand je vois Sous mes vidéos Paro Que ça vous a rassuré Que Voilà Vous avez moins peur Par rapport à la douleur Par rapport à l'évolution Heureusement Ça me Ça me fait tellement plaisir Parce que Quand on m'a annoncé Que j'avais une paro J'ai vu sur Youtube Il n'y avait pas beaucoup De vidéos Enfin de personnes Qui en parlaient Et franchement Je me suis dit Bon ben voilà J'y vais Mais je ne sais pas Mais je ne sais pas Ce qui m'attend Là maintenant Ben voilà Ça me fait trop plaisir Qui est mes vidéos Mon témoignage Et vraiment Si vous voulez Vous amuser à voir Les avant après Regardez Regardez l'écart Que j'avais Entre les dents là Il y a Trois ans de ça Vraiment Quand je te dis Que cet écart là C'est remis Bloqué En un mois et demi Je me regardais Tous les matins Dans le miroir Et je voyais Que ça serrait C'était hallucinant C'est du taf Au début Parce qu'il faut vraiment Que tu réapprennes Une façon de te brosser Les dents Mais voilà Tu vois les résultats Tu ne te dis pas Je fais ça dans le vent Ça ne marche pas Et tout Tu vois les résultats Donc vraiment Si tu as une paro Que tu as Si tu as une paro Qui est diagnostiquée Que tes dents bougent Ou que tu as Des saignements de dents Parce que les saignements de dents Je sais que ça peut occasionner Tu sais une haleine Un petit peu Faireuse Et ben dis toi Qu'après ce traitement là Tout ça ce sera terminé Que tu vas être Plus à l'aise Plus sûre de toi Ça vaut le coup De se brosser les dents 30 minutes par jour Vraiment Voilà Donc si vous avez Encore d'autres questions Et ben je vous laisse Les commentaires ci-dessous Et puis moi Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Moum Poup